de continuer. Oui, Père Saint, sois béni, Seigneur Dieu. Tu es grand, tu es digne de louanges et d'honneur, Seigneur. Et tu es digne, Seigneur Dieu, que chacun de nous, nous puissions faire confiance, te faire confiance, Seigneur Dieu, et chercher notre paix et notre repos en toi, Seigneur. Alors, sois avec chacun de nous, avec ceux qui n'ont pas pu venir, et aussi ceux qui assistent via le réseau, Seigneur, et parle à nos cœurs, Seigneur Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui m'a trottée dans la tête depuis déjà quelques semaines. Et ça revient souvent. Ça revient souvent. Ce n'est pas la première fois que ça m'a trottée dans la tête. Puis, à un moment donné, ça reste en méditation. Dans mon cœur, pendant quelques semaines, un mois après ça, ça se calme un peu. Mais, à un moment donné, ça revient. Puis, je vois que le Seigneur, il travaille. Il travaille dans mon cœur face à cette chose-là. et c'est comme un partage que j'aimerais vous faire également. Alors, au fond, c'est deux versets qui me parlent beaucoup, qui me font longuement réfléchir. Le premier est celui-ci, dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Ce n'est pas un verset qui est long. 20 minutes? 26. Oui, Ésaïe 26, le verset 3. Un court verset, mais ça a tout sens. Ça t'honneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. On peut lire un peu plus loin. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, moi, quand je lis ça, ça m'accroche toujours. Ça m'interpelle toujours. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de méditer cela? Encore et encore. Parce que j'ai besoin d'être ferme. J'ai besoin d'être ferme. Et je trouve que souvent, bien, je ne suis pas ferme. Souvent, mais... Je veux être ferme dans la foi, être ferme dans mes décisions, ferme dans mes résolutions, ferme dans ma détermination, et ainsi de suite, et ne rien laisser entraver ma paix, ma confiance, ma joie, ma communion avec le Seigneur. C'est important, ça. C'est important. Être ferme dans ses sentiments. Donc, d'après moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Il va falloir que je médite encore et encore, et que, enfin, jusqu'à ce que, si un jour ça doit s'accomplir, bien, gloire à Dieu, mais peut-être que je quitterai ce monde sans vraiment avoir la plénitude de ce verset. N'est-ce pas? Mais, on peut se raisonner en disant que, regarde, on a toutes les raisons du monde. On a toutes les raisons du monde de rester ferme et de ne jamais broncher d'aucune manière. Vrai ou pas vrai? On a toutes les raisons du monde. Dieu est là, il est avec nous, et il ne nous abandonnera jamais. C'est une bonne raison, ça? Il est puissant. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Une grande assurance encore là. Il suffit de s'accrocher à ces assurances-là. Ses promesses sont certaines et véritables. Dans un homme, on peut douter de sa parole, on peut douter de ses promesses, tout ça, mais pas de Dieu. Ses promesses sont certaines et véritables. Il dit, mes paroles sont épurées, sept fois épurées au creuset. Puis Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si un homme, il y a des hommes qui se soucient d'honorer ses paroles, ses engagements, tout ça, si un homme a cet honneur-là, combien plus Dieu? combien plus Dieu éternel qui est au-dessus de toute chose. Et, on peut dire aussi qu'il est sage. Il ne se trompera jamais. C'est toutes les bonnes raisons pour me dire que ça, sois ferme. confie-toi en lui toujours. N'abandonne pas, n'aie crainte, n'aie crainte de rien, mais confie-toi en le Seigneur. Donc, pour ce qui est de la sagesse, il y a une image que j'aime bien. La première fois quand je disais ça, ça m'a épaté. C'est dans Daniel 7, le verset 9. Il parlait de l'Ancien des jours. Il dit, et l'Ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, ses cheveux étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Il parlait de l'Ancien des jours avec des cheveux blancs qui, on le sait, représentent la sagesse. Mais l'Ancien des jours ça réfère à un certain aspect de la sagesse de Dieu et aussi le fait qu'il est au début de toute chose et ainsi de suite. Bon. Mais, le Seigneur est la sagesse même. Est la sagesse même. Tout comme on dirait Dieu est amour. Dieu est amour. Mais Dieu est sagesse également. On ne se trompera pas en disant ça. Et, on sait qu'il ne se trompera jamais. Donc, on a donc toutes les raisons du monde pour rester ferme et ne pas brancher d'aucune manière. Toutes les raisons du monde pour ne pas douter de notre Dieu. Mais, souvent, malgré tout ça, malgré qu'on sait tout ça, on doute, on chancelle, on faiblit. Est-ce le seul, est-ce que je suis le seul à être de même? Je ne sais pas si vous êtes comme moi un peu. Ça me console un peu. On est humain et on le sait. Alors, d'où toutes ces vérités-là, on a besoin de les méditer, de les intégrer en nous et de les mettre en pratique également. Justement, pendant que je méditais cette réalité-là, bien, il s'est passé quelque chose au travail qui m'a justement rejoint sur ce côté-là. juste quand je suis rentré de vacances, trois jours après que je sois revenu au travail, le directeur du département de la TI, TI, c'est la technologie de l'information dans laquelle je travaille, il m'appelle pour me dire « Cossal, tu vas perdre trois employés. Il y a un employé qu'on va devoir retourner dans son secteur d'attache qui est des opérations. après ça, tu as deux employés temporaires qu'on va devoir mettre à fin, bien, qu'on ne renouvellera pas le contrat parce que tes deux employés qui sont prêtés ailleurs, ils vont devoir revenir dans leur poste parce qu'eux sont permanents, donc en revenant dans leur poste, ça fait en sorte que deux des employés temporaires vont être mis dehors. Bon, c'est pas bien bien de bonnes nouvelles. et ma boss qui est la directrice adjointe, elle a appris cette nouvelle-là pendant qu'elle était en vacances. La même semaine, elle était encore en vacances, elle l'a appris. Puis quand elle est entrée de travailler, là, on a travaillé ensemble dans ce dossier-là pour, bon, parler aux employés, les informer d'eux, ensuite de ça, leur informer qu'est-ce qui va arriver par après, tout ça. Alors, je parlais avec elle, puis pour elle, je voyais que pour elle, c'était une grosse affaire, une très grosse affaire. Pertre un emploi, pour elle, c'était la plus grosse épreuve que quelqu'un pouvait vivre. Moi, je lui ai dit, pour moi, c'est pas la plus grosse épreuve. C'est pas la plus grosse épreuve. Il y a d'autres épreuves sur la Terre que je considère plus grosses que ça. Par exemple, une maladie, une grande maladie, ça, c'est une grande épreuve, plus grosse que la perte d'emploi. Pour moi, pour vous autres, je ne sais pas, l'éclatement de la famille, ça peut être, pour moi, c'est une plus grande épreuve que perdre un emploi. Parce que perdre un emploi, on peut trouver un autre emploi ailleurs. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je suis, on parlait de moi-même, là, je lui ai dit, pour moi, là, si aujourd'hui, je devais être mis dehors, eh bien, je serais encore plein de confiance. Parce que je sais que le Seigneur est là, il m'aidera, il ne m'abandonnera pas. Je sais que mon destin est entre les mains de mon Dieu. Mon destin n'est pas entre les mains des hommes. ça rejoignait un peu toute la méditation que je faisais déjà depuis un certain temps de dire que sois ferme, sois ferme, et ne crains pas, peu importe ce qui arrive. Et là, je lui ai envoyé une lettre pour lui expliquer plus en détail parce que, dans le fond, j'ai sous ma charge quelques employés et le fait que les employés partent, il n'en restera pas beaucoup, ce qui fait en sorte que peut-être même moi, je vais débarquer du poste de chef d'équipe et je vais devoir retourner à mon poste de tâche aussi. Mais encore là, ce n'est pas paniquant. Ce n'est pas paniquant. Mais par contre, je lui ai dit, même si je devais, même si on devait me mettre dehors d'ici, je serais toujours plein de confiance. Donc, je lui ai dit, lorsque le temps viendra pour toi de m'annoncer des mauvaises nouvelles me concernant, fais-toi pas de tourment parce qu'elle était vraiment sur les nerfs, elle va devoir annoncer ça à ces employés-là qui vont perdre leur travail, tout ça. Et je la comprends, je la comprends. Mais je lui ai dit, lorsque le temps viendra de m'annoncer de mauvaises nouvelles, ne te fais pas de tourment parce que, tel que mentionné, même si je devais perdre mon travail à l'ARC, je serais encore plein de confiance car mon destin ainsi que celle de ma famille n'est pas entre les mains des hommes mais de Dieu. Il m'ouvrira de nouvelles routes, me tracera de nouveaux sentiers et fera encore briller sur moi sa face. Il fera briller encore sur moi sa face comme le soleil à son midi. Les fleurs ne cesseront point de pousser sur le chemin du salut car le roi David a dit ceci dans l'Op. 23 quand je marche quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui. Et là je lui encore dit même en prison l'apôtre Paul chantait et louait Dieu. au fond quand on sait qu'on n'est pas abandonné à nous-mêmes on a toutes les raisons du monde de se réjouir pour n'être dans n'importe quelle situation on sait qu'on n'est pas abandonné à nous-mêmes seul. Et moi quand je réfléchis là-dessus quand je réfléchis là-dessus en disant que mon destin n'est pas entre les mains des hommes mais entre les mains de Dieu seul ça me donne toute une assurance c'est pas eux qui vont décider de qu'est-ce que je vais devenir c'est pas eux qui vont décider que je sois de mauvaise humeur que je sois triste ou que je sois abattu c'est pas eux c'est pas eux et même si ce n'est plus par le moyen du ministère du revenu que le Seigneur pourra amener mes besoins il pourra amener mes besoins autrement par un autre par un autre moyen et ce sera une nouvelle route que j'emprunterai puis gloire à Dieu et on continue et même si la route dans laquelle il m'enverra va être plus difficile plus tortueux mais ce ne sera que des raisons pour moi de grandir à travers tout cela oui est-ce que je peux donner un petit témoignage par rapport à cette humanité oui j'ai besoin de chrétien moi-même j'étais chrétien puis je m'étais remporté sans travail puis je demeurais loin de la sangue j'avais donné des gros papères puis finalement je me rembourser les locates pour m'impliquer tout ça puis une sénégal j'ai une famille avec un grand grand-pain qui m'a dit il y a là on a deux heures après et puis une sénégalité tu vas pas voir puis là je suis je suis un truc de déménagement puis dans le déménagement j'ai pris un annonce à la taux qui conseille comme ça pour me visiter puis j'allais me faire me trouver un travail mais sauf que travailler une chamelle beaucoup d'une semaine ben un voyeur il y avait un atelier de l'université pour faire des enfants et comme ça il y avait pas vraiment il y avait beaucoup d'une entre d'une semaine et puis là lui il y avait il y avait plus de travail puis là il il je me sens que c'était beau de me dire que tu avais qu'on allait dire même une semaine avec là on m'en attendait et puis il y avait même des navires il y avait une navire et ça il était obligé de faire comme ici puis là il s'est apprécié fou comme tu disais que ça en faisait beaucoup ben moi je me souviens j'ai dit ça n'inquiète pas du tout j'ai dit la passion du Seigneur je sais tellement qu'il est là puis qu'il prend ce train de moi puis qu'il va pouvoir puis là lui il en donnait la fois il dit tu prends ça de même la fois que je te dis j'ai vraiment confiance de le Seigneur que je sais qu'il va pouvoir tout ça rien n'est pas du tout ça fait que là il m'a quand même congédie c'était vraiment puis là il dit Seigneur c'est rien pour lui tu sais de le faire avoir tout ça mais c'est lui qui dit tout ça puis lundi matin il dit à la fois une salle elle me dit oh oui puis là je rapporte même ah bonjour tu sais je rapporte même lundi matin parce qu'il lit après je n'ai pas du tout c'était lui mais il dit le mec n'est pas douloureux en fait ils jouent le chômage comme ça elle me donne et puis à quoi les gars ils ont eu trois commandes d'emboires futurement de travailler merci pour les témoignages c'est très bien c'est sûr ceux qui gèrent le monde ils sont sensibles un peu à ça et ma bosse je le vois dans sa vie et dans la vie de son mari le travail c'est tout pour eux autres c'est tout pour eux autres c'est tellement important ils font des gros salaires ils font des gros salaires c'est au-dessus de 97 000 chacun elle c'est au-dessus de 100 000 puis lui c'est 97 000 à peu près mais les deux ensemble ça fait un gros salaire pour eux autres le travail c'est important leur vie est ancrée sur ça le jour ils vont perdre ça sur quoi ils vont ancrer leur espoir tout va s'écrouler tout va s'écrouler c'est pour ça que pour elle c'était vraiment dur d'annoncer ça mais je lui ai rassuré puis même au sujet de mes employés qu'on allait mettre dehors j'ai exhorté ces employés-là je leur ai dit j'ai prié pour vous j'ai prié pour vous puis je sais j'ai une confiance que le Seigneur va prendre soin de vous il va vous donner d'autres il va pouvoir avoir besoin d'une autre manière ça j'en suis convaincu vous n'avez pas de vous inquiéter et il m'écoutait là il commençait à prendre l'assurance en gloire à Dieu alors juste un témoignage comme ça il y a un autre passage j'avais mentionné qu'il y avait deux passages l'autre passage dans Jacques 1,5,8 ça quand je lis ça je ne me sens pas je ne me sens pas fort je ne me sens pas fort Jacques 1,5,8 Jacques 1,5 à 8 ça dit ceci si quelqu'un si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée ça des fois je m'appuie sur ça pour lui demander de la sagesse Seigneur tu sais que je ne suis pas fort dans la sagesse j'aimerais que tu me donnes plus de sagesse et je m'efforce de croire je m'efforce de ne pas douter l'autre partie du verset c'est celui qui me chicote le plus et dans lequel souvent je ne me sens pas fort mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies wow là souvent au début quand je disais ça à chaque fois qu'on lit quelque chose un peu négatif on a tendance à dire non on n'est pas là-dedans relis 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 réfléchis là à force de relire après plusieurs années là on se dit ouais mais Seigneur ça se peut-tu que c'est moi que tu décris là ça se peut-tu que c'est moi que tu décris là hein il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur ah ça ça me désole si je suis là-dedans là ça me désole j'ai du travail à faire dans mon cœur j'ai du travail à faire suis-je cet homme Seigneur dont tu parles suis-je cet homme je sais que tantôt je suis fort tantôt je suis faible tantôt je suis plein de confiance ensuite ben le doute s'en vient hein tantôt plein de détermination après ça un peu de relâche puis un peu plus de relâche puis à un moment on relâche alors tantôt bien disposé tantôt moins bien disposé peut-être qu'il y a des gens qui sont plus stables dans leurs sentiments dans leurs émotions mais dans mon cas c'est ma faiblesse je sais que j'ai des hauts et des bas et j'ai besoin de méditer sur cela et de demander au Seigneur de m'affermir là-dessus et là quand je lis ça à cette heure que je sais que je suis là-dedans quand je lis ça je prie pour que le Seigneur m'aide suis-je cet homme Seigneur qui doute et qui est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre suis-je cet homme à une certaine mesure je le suis à une certaine mesure je le suis pas au niveau du salut je sais que le Seigneur m'a sauvé ça il n'y a pas de doute mais dans les autres choses dans les autres choses sur ma marche chrétienne quand je prie c'est quoi mon attitude quand je prie quand je suis éprouvé c'est quoi mon attitude est-ce que je deviens abattu alors qu'hier j'étais joyeux alors comment Seigneur comment pourrais-je être ferme et résolu dans mes sentiments dans la foi dans la confiance envers toi Seigneur nous le doutes c'est en s'approchant plus de lui en demandant son secours en méditant sur sa parole c'est en faisant cela parce que il faut je sais une chose quand je m'approche de lui c'est là que je me sens fort c'est là que je me sens fort parce que lorsqu'il arrive quelque chose il est là il nous aide mais si on marche tout seul c'est là qu'on est faible c'est là qu'on est faible alors de quel sentiment est-ce qu'il parle ici à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix la paix parce qu'il se confie en toi de quel sentiment est-ce qu'on parle ici bien on l'a vu c'est la foi parce que la foi et la confiance parce que le verset même le dit parce qu'il se confie en toi il a la paix parce qu'il se confie en toi on peut parler aussi de détermination et c'est important d'avoir des sentiments fermes c'est important le Seigneur comme on le voit dans ces versets-là il n'aime pas le doute il n'aime pas qu'on doute de lui c'est normal c'est normal c'est le Dieu tout-puissant qui peut tout qui connait tout et qui est sage par-dessus tout on a toutes les raisons de nous confier en lui puis de ne douter de rien de rien de rien alors il n'aime pas qu'on doute il n'aime pas qu'on doute c'est dit ici mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer c'est comme ça que Dieu voit agité par le vent et poussé de côté d'autres pas stable pas stable quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur là il dit c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies ça c'est fort ça c'est fort moi personnellement moi personnellement j'ai intérêt à prêter attention à ce verset là et à marcher avec lui de sorte que je suis de l'autre bord de sorte que je sois ferme dans mes sentiments peu importe qu'est-ce qui arrive puis quand je prie bien que je suis convaincu que le Seigneur m'entend et répond la paix dans notre cœur est intimement liée à notre foi et à notre confiance en lui si on n'a pas la paix c'est parce qu'on n'a pas la foi et la confiance en lui plus notre foi est grande plus cette paix sera grande ça va ensemble ça va ensemble plus nous mettons notre confiance en Dieu plus nous serons fermes et inébranlables dans la foi alors il y a quelques exemples que j'aimerais citer par exemple Pierre Pierre au moment où lorsqu'il a marché sur les eaux on pourrait le lire ensemble dans Matthieu 14 Matthieu 14 25 jusqu'à 31 si quelqu'un peut le lire à la quatrième veille de la nuit Jésus a l'avenir marchant sur la mer quand les disciples devaient marcher sur la mer ils furent troublés et dire c'est un fantôme et dans leur fayard ils poussaient à lui Jésus leur dit aussitôt assurez-vous c'est moi qui n'est pas peur et il lui répondit Seigneur si c'est toi donne ordonne que j'arrive à toi sur les eaux et il dit viens Pierre sorti de la barbe viens Pierre sorti de la barbe et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus mais voyant que le vent était fort et lui parle et comme il commençait à rencontrer ici Seigneur sauve-moi aussitôt Jésus t'en dit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi tu joues et ils vont faire la main merci alors ici il y a quelques versets que j'aimerais commenter quand ils ont vu le Seigneur Jésus venir sur l'eau ils ont eu peur ils ont eu peur là il dit c'est un fantôme parce que ça se fait pas c'est le propre de l'homme d'avoir peur c'est le propre de l'homme d'avoir peur là le Seigneur on le voit il dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur alors c'est propre au Seigneur de rassurer de nous rassurer parce qu'il sait qu'on est faible qu'on est chancelant puis qu'on doute puis que l'on tombe alors il rassure ses apôtres rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur et Pierre lui moi j'admise Pierre je ne cite pas ce verset-là pour discréditer Pierre parce que je l'admire parce qu'en voyant le Seigneur faire ça tout de suite de façon instantanée sans douter il dit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi le Seigneur il dit viens il s'en va tout de suite pas douter de rien mon ami comme un enfant il a même pas vu les os sous ses pieds d'après moi quand il a débaqué donc flingue puis ça a marché ça a marché il me semble c'est comme ça qu'on devrait agir il me semble c'est comme ça qu'on devrait agir avec le Seigneur on sait que même si on débaque de la baque si l'eau devait nous prendre nous engloutir mais le Seigneur il est là pour nous soutenir faire en sorte qu'on ne calera pas mais Pierre je suis sûr quand il a débaqué il n'a même pas réfléchi à tout ça le Seigneur il dit viens il a débaqué ça s'est en allé mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite ce sentiment cette foi momentanée qu'il a eu s'est transformée en doute parce que le vent était devenu fort le vent était devenu fort c'est là qu'il a douté alors il y a un manque de constance ici qu'on peut voir et le résultat de ça c'est qu'il a coulé il n'a pas fini sa marche il n'a pas fini sa marche il va le finir mais avec l'aide du Seigneur il va crier puis le Seigneur va le prendre et il va le sortir de l'eau et là le Seigneur va lui faire une reproche homme de peu de foi pourquoi as-tu douté je ne ferai pas sans doute mieux que Pierre peut-être que fort probablement je serai comme les autres apôtres rester bien assis dans la barque hein Pierre il avait vécu cette expérience-là mais c'est sûr que ça n'a pas duré tout le long de son parcours mais enfin il avait un beau coeur comme M. Mailloux l'a dit un beau coeur alors on voit l'importance d'être ferme dans nos sentiments quelqu'un peut avoir la foi quelqu'un peut avoir la confiance mais s'il manque de persistance s'il manque de persistance c'est d'autre chose moi j'aimerais insister sur la persistance David le deuxième exemple David qui combattait Goliath lui a été ferme jusqu'à la fin jusqu'à la fin si vous voulez on peut aller lire dans 1 Samuel 17 le verset 36 1 Samuel 17 36 37 si une personne peut le lire les deux versets 36 et 37 c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours et ce sera aussi le sort du philistin qui est incirconcible qui avait l'insulté l'armée du Dieu vivant David ajouta Éternel m'a délivré de la grève du lion et de la patte de l'ours et il me délivrera aussi de ce philistin Saël dit à David Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi merci et l'autre les deux autres versets 45 et 46 si une autre personne peut le lire David dit aux philistins tu marches contre moi avec les bouts la danse et le château et moi je ne marche contre toi au nom d'un plan des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'Éternel délivrera contre mes mains je repasserai et je repasserai la terre aujourd'hui je donnerai les cadavres du choc et les philistins aux voisins du ciel et aux amigus de la terre et toute la terre sera fiscale à un Dieu merci alors on voit qu'au début David parlait à Saül et il dit c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours il en sera de même du philistin et il dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin j'aimerais mentionner ici qu'il n'a pas utilisé l'expression croire je crois que Dieu va me délivrer de la main de l'ours mais il était tellement certain il était tellement certain de son affaire qu'il disait qu'il disait comme s'il le savait comme s'il le voyait la chose arriver il dit l'Éternel l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera il me délivrera il n'a pas dit je crois qu'il me délivrera mais il dit il me délivrera c'est certain il n'y a pas de doute et on le voit même devant Goliath il a encore des paroles plein de détermination plein de foi sûr à 100% sans douter il dit tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot moi je marche contre toi au nom de l'Éternel du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains il n'y a pas de peut-être aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains c'est sûr c'est sûr c'est ça qui va se passer je t'abattrai et je te couperai la tête pas peut-être c'est sûr c'est ça qui va arriver c'est sûr même si tu n'y crois pas même si tu es grand même si tu es un géant comparé à moi c'est sûr que je vais couper ta tête pas de doute là-dessus parce que Dieu est là parce qu'il est avec moi c'est lui qui me conduit aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre je donnerai au nom de l'Éternel je donnerai les cadavres du Philistin en pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre c'est sûr c'est pas peut-être c'est sûr alors malgré la grandeur de Goliath malgré l'armée puissante des Philistins ça, ça ne l'a pas impressionné hein ça n'a pas fait chuter sa confiance ça n'a pas fait chuter sa confiance et ça là c'est admirable c'est admirable comment le Seigneur comment le cœur de cet homme-là avait confiance en son Dieu comment est-ce qu'il croyait à Dieu ça c'est le point fort de David c'est le point fort de David croire avoir confiance avoir la certitude puis dans ses psaumes on le voit dans ses psaumes on le voit je ne sais pas pour vous mais les détresses les nombreuses détresses qu'il a eues ce n'était pas par manque de confiance en le Seigneur c'est à cause de ses péchés alors son intégrité n'était pas infaillible mais sa confiance par contre on le voit est inébranlable quand il pèse puis que le Seigneur le châtie il dit ah tu me châties tu me fais ci tu me fais ça mais dans ta bonté tu me relèves et ainsi de suite il sait que le Seigneur le punit pour ce qu'il a fait tout ça mais il revient toujours sur sa confiance en Dieu sur sa foi c'est pas pour rien je vais juste terminer la phrase c'est pas pour rien qu'il ait dit de lui c'est un homme selon le cœur de Dieu David était un homme selon le cœur de Dieu à cause de cette grande foi de cette confiance qu'il a en son Dieu oui juste pour dire que comme tu nous as fait lire dans les recettes précédents lorsqu'il parle de sa job de berger c'est là qu'il a nourri sa confiance c'est là que sa confiance en Dieu il l'a alimenté puis des fois quelqu'un dirait tu sais ah si seulement je pouvais être là puis avoir ce job là puis avoir cette promotion là puis là je ferais des grandes choses mais quand quelqu'un est fidèle dans les petites choses tu sais il était pas vieux il était pas tu sais c'était pas un homme d'exception il était berger le berger c'était pas c'était pas une promotion exceptionnelle en Israël mais c'est là qu'il a expérimenté la force de Dieu puis tu regardes les versets 35 34 35 36 37 c'est tellement clair tout ce qu'il avait expérimenté dans l'environnement sauvage avec les animaux sauvages mais là lui il transférait il disait regarde moi j'ai vécu ça je vais vivre ça maintenant ça c'est important de construire la foi notre foi s'alimente de ce qu'on vit puis on doit alimenter notre futur de ce qu'on vit de ce qu'on a vécu de compter si Seigneur a été fidèle dans le passé il va être fidèle au présent il va être fidèle au futur pas juste vivre l'émotion présente mais toujours construire sur ce qu'on a vécu si le Seigneur est fidèle dans les petites choses il sera aussi dans les grandes les grandes le lion était pas petit l'ours non plus merci pour votre intervention c'est c'est bon alors une autre alors puissions-nous nous inspirer de sa foi puis de de sa confiance peu importe ce qu'on voit en avant de nous peu importe ce qu'on voit en avant de nous notre confiance en le Seigneur ne devrait pas changer du début à la fin du début à la fin c'est ça qui est difficile on regarde beaucoup sur les circonstances puis ça nous aveugle puis ça nous fait oublier la présence de Dieu ça nous fait oublier que Dieu est là puis qu'il est au-dessus de tout ça lui et là on se met à douter mais il faut passer par-dessus tout cela et qu'un dieu de Paul Paul qui chantait puis qui louait Dieu dans sa prison s'il n'avait pas une foi et une confiance inébranlable dans le Seigneur il serait en train de s'apitoyer ah je l'ai servi pendant des années j'ai fait ci puis ça ça pour lui puis regarde où je me retrouve en prison il m'abandonne il aurait pu faire ça non il s'est confié en son Dieu il sait que ça c'est pas grave c'est pas grave que je passe par là puis gloire à Dieu parce que regarde c'est juste de passage puis je vais glorifier son Seigneur je vais continuer à le louer parce que je sais qu'il est toujours avec moi même en prison qui dit que Dieu est juste dans les palais il est aussi dans les prisons il est aussi dans la sombre vallée il est aussi dans les endroits oubliés il est aussi dans notre chambre secrète là où personne ne voit qu'on a pleuré il est aussi là et quand on fait face à des ennemis il est avec nous toujours alors ces deux versets j'aimerais le relire à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix la paix parce qu'il se confie en toi confions-nous en l'éternel confions-nous en l'éternel mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres moi je ne veux pas être cet homme-là moi j'aimerais que le Seigneur me fortifie moi j'aimerais je veux être un homme résolu et constant dans toutes ses voies c'est ça que j'aimerais être c'est ça que j'aimerais être puis priez pour moi là-dessus que j'ai besoin alors je vais conclure là-dessus j'aimerais demander à mon pasteur de venir alors merci beaucoup Kossel c'est sûr que tu vas avoir la sagesse c'est sûr que tu ne seras pas ébranlé c'est sûr que tu ne te laisseras pas faire avec les flots de la mer c'est sûr mais c'est ça quand on regarde mais c'est quoi la foi ferme l'assurance c'est sûr que ça c'est sûr il me semble de voir égoïner d'entendre ça d'entendre comme il disait t'es comme un flot pour moi quand t'as vu David puis David qui se promenait puis en train de pointer puis après ça unis je ne vais pas mettre ça en tête cette affaire-là c'est impensable la foi c'est tellement fort tellement puissant la foi puis on est appelé à l'exercer dans une autre version j'ai vu que celui qui est ferme dans ses convictions tu assures la paix la paix parce qu'il s'en confie en toi c'est beau c'est vraiment bien puis on a besoin d'avoir ces convictions-là de la parole on a besoin de la lire on a besoin de la méditer de la serrer sur notre cœur tellement qu'elle est bonne qu'elle est parfaite sans plus tarder on va dire bonjour à ceux qui nous quittent sur internet on a besoin de la lire on a besoin de la lire sur notre on a besoin de la lire sur notre sur notre